La présence ne s'arrête jamais, elle est incessante et quand je parle de présence je je parle de la conscience qui est là maintenant, la conscience incessante. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, cette conscience vous accompagne. Mais nos idées sont tournées sur autre chose, elles sont tournées sur elles-mêmes curieusement. Une idée en regard d'une autre. Vous voyez, donc on est dans un monde d'idées et la présence on l'ignore. Pourquoi ? Parce que nous en faisons le choix tout simplement. La présence ne part pas, c'est nous qui partons. Comme je dis, on fuit l'instant, on se dérobe, on rêve éveillé, on enclenche des idées et voilà, on est sur le mode des idées, dans le monde des idées. On ne voit pas que ce sont que des surgissements en quelque sorte, on l'a oublié. Des surgissements éphémères et inexistants comme les reflets sur l'eau. On n'attrape pas les reflets sur l'eau. Ils sont vides, on les voit, ce sont des illusions. Et nos idées sont à peu près de même nature. Ce qui est intéressant, c'est l'information qu'elles nous donnent. Mais le phénomène en lui-même est comme un reflet. Alors, pourquoi regarder les reflets plus que l'eau elle-même, où ils apparaissent ? Qu'est-ce qui va nous aider ? Où est le vivant dans l'histoire ? Il est dans l'eau, non ? Il est dans la base, il est dans la source. Et la source pour nous ici, c'est la présence en fait. Rien ne peut exister sans cette présence première. Et le paradoxe en tant que chercheur, c'est qu'on recherche cette présence dans ses manifestations. Alors que les manifestations en sont le témoignage. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Comment trouver la présence dans l'illusion ? Comment trouver la vérité dans le rêve ? Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. Si on ne voit pas qu'on part d'un rêve, alors on va avoir du mal à trouver la présence. Et on va faire des efforts. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Tous ces efforts à essayer de mettre la vérité dans notre rêve, on n'y arrivera jamais. Une vie ne sera pas suffisante, voire plusieurs même, s'il en existe plusieurs. Pourquoi ne sommes-nous pas plus simples ? Pourquoi il nous faut accomplir tout ça alors que la présence est première ? Elle est la source de tous les surgissements. Et à nouveau, tous ces surgissements sont éphémères. Ils disparaissent. Ils ne viennent pas nous encombrer. Ils disparaissent. Et ils sont en plus de nature irréelle, comme les reflets sur l'eau. Pourquoi donnons-nous autant d'importance à nos idées, à nos pensées ? Vous savez ? Pourquoi ne donnons-nous pas cette importance à la présence, à la source ? Sans faire ce retour, sans redonner la priorité à la présence, aucun éveil n'est possible. Aucune libération n'est possible. Merci. 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 Merci.